Bonjour, bienvenue dans ce C'est Lundi, que lisez-vous ? Alors je suis bien contente parce que j'ai pas mal lu la semaine dernière. Donc j'ai commencé par terminer Court Toujours, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Court Toujours de François Bussiot, publié aux éditions Book Story, qui était donc le fast thriller, le thriller sans temps mort, que j'ai vraiment dévoré du début à la fin. Voilà, c'était vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette histoire, parce que c'était comme promis, pas de temps mort, beaucoup de suspense. J'avais vraiment envie de découvrir qui était le coupable derrière tous ces meurtres, rapidement. Alors j'ai en partie découvert le pot au rose, on va dire, mais c'était beaucoup plus complexe, beaucoup plus, il y a beaucoup plus de choses autour de cette histoire que je ne l'imaginais, et j'ai vraiment bien apprécié du début à la fin. J'avais tout le temps envie de continuer l'histoire pour savoir comment ça allait se terminer. Alors j'ai également lu Un repas en hiver du BR Mingarelli, publié aux éditions, j'ai lu. Alors là, je m'attendais un petit peu mieux. Finalement, le résumé, on dit beaucoup trop derrière. C'est un livre qui fait 120 pages et ça raconte vraiment tout le résumé, donc c'est un peu dommage. Et je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une fin éclatante à la fin. Enfin, qu'il y ait vraiment une fin éclatante. Et finalement, c'est pas vraiment ça. Mais ça reste quand même une histoire intéressante. Donc je vous en ai parlé la semaine dernière déjà. Donc c'est l'histoire de trois soldats allemands qui se retrouvent en pleine forêt polonaise à la chasse à l'homme. Mais c'est un hiver très rude. Et donc quand ils trouvent un juif, ils vont d'abord aller dans une cabane se réchauffer et déguster un repas ensemble. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire autour de ça. Ce qui est intéressant, c'est de découvrir les personnages, leurs pensées, leurs doutes également. Et de voir surtout que les soldats allemands, c'était des hommes comme les autres finalement. Ce n'était pas des bourreaux comme on peut parfois le penser. Et de ce point de vue-là, c'était quand même intéressant. Maintenant, ça reste un récit assez court qui ne va pas en profondeur dans l'histoire. Finalement, mais ça reste quand même une lecture assez chouette. Alors, j'ai également lu La Cité Saturne, le tome 4 d'Isaï Iwaoka, publié chez Kana dans leur collection Big. Ça fait pas mal de temps que j'ai lu le tome 3. Donc il était temps que je m'y remette. Et je ne regrette pas de l'avoir lu finalement parce que je disais dans le tome 2 et 3 que je n'arrivais pas à savoir ce que l'auteur voulait faire de cette histoire, quel était le fil conducteur. Et là, dans le tome 4, je commence un peu à voir où est-ce qu'il veut nous emmener. Et donc c'est agréable et ça me donne envie de continuer. Donc Asaya qui est en cette tournée. J'ai également terminé L'utopie de la communication en limite du village planétaire de Philippe Breton aux éditions La Découverte. Finalement, en me disant tiens, il faut vraiment que je m'y mette parce que là, c'est pas en lisant 5 pages par jour que je vais y arriver. Et bien, j'ai su le terminer en 2 jours. Donc j'ai lu 100 pages en 2 jours de ce livre. Donc comme quoi, quand on veut s'y mettre, ça fonctionne bien. C'est un récit intéressant. Il y a une longue partie qui explique pourquoi l'utopie de la communication s'est imposée. Donc ça c'est intéressant parce qu'il parle de tout le contexte historique et géopolitique qui a mené à cette société de communication finalement. L'auteur est assez critique sur la communication en elle-même. Il l'explique bien en la dernière partie. Alors parfois, je trouvais qu'il y avait quand même un peu trop de jugement de valeur. Par exemple, il aime bien parler de la science-fiction qui trouvait qu'il aidait beaucoup à la fois la société à évoluer mais également qui inspirait les ingénieurs. Mais il arrêtait pas de dire mais c'est mal écrit, mais c'est mal écrit sans expliquer pourquoi il trouve que c'est mal écrit. Alors que bon, je trouve que les récits... qui parlent de Philippe Cadic par exemple sont pas foncièrement mal écrits. Donc voilà, jeter comme ça ça dans la mare sans expliquer pourquoi, je voyais pas trop l'intérêt. Je vois que c'était juste un jugement de valeur glisser là comme ça qu'il n'avait... Enfin voilà, il n'était pas oublié de préciser que c'était mal écrit pour lui. Finalement, ça n'apporte rien du tout au récit. J'ai pas aimé trouver ça. Mais sinon, ça reste quand même un bon ouvrage. Ça, ça reste juste un petit détail qui m'a dérangée mais c'est vraiment qu'un petit détail. Alors, en ce moment, j'ai commencé un livre. Il s'agit de Les Écriveurs. Le tome 1, La Cité Lumineuse de Frédéric Mars que je vous présente maintenant. Voilà, je l'ai en numérique. Elle a été publiée pour la première fois chez BAM et maintenant l'auteur vient de publier le tome 2 mais je ne sais plus c'est quel éditeur. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. J'avoue que je n'ai pas relu le résumé depuis. Je sais que j'en avais beaucoup entendu parler il y a quelques années. Donc, avoir notre vie écrite... Enfin, notre vie... Il n'y a pas vraiment de libre-arbitre. Notre vie a été écrite par des écriveurs qui décident tout, qui écrivent tout ce qui nous arrive. Et donc, je pense qu'on va les suivre mais je ne sais plus trop. Donc voilà, là j'ai lu 15 chapitres. Donc, je ne vais vraiment pas vous en dire plus mais j'espère avancer et le terminer cette semaine pour pouvoir vous en dire plus la semaine prochaine. Alors, ensuite, je vais lire un truc qui s'appelle Berlin de Boris Bousquerol publié aux éditions Neowood. C'est un récit steampunk de quasiment 700 pages. Donc voilà, c'est costaud. Donc, il se passe à Berlin. Donc, on est à la fois dans le futur parce qu'il y a un jeu vidéo virtuel autour de la ville de Berlin mais en même temps, c'est préhistorique parce que ce sont des néandertaliens et des homos sapiens qui y vivent. Et alors, le jeu va s'arrêter et il y a des punks qui vont vouloir envahir la ville, la cité. Voilà, ça semble un peu confit. Ça semble un peu aller bon partout mais j'ai envie de voir ce que ça donne parce que c'est peut-être beaucoup plus... Ça m'a l'air un récit bien construit et bien complexe comme on peut les aimer en steampunk. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous aurez de bonnes lectures cette semaine et que vous passerez une agréable semaine et je vous retrouve donc très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501